salut à tous aujourd'hui je vais vous parler de la fleur phare du printemps originale par ses couleurs et par ses formes j'ai nommé la tulipe originaire de l'himalaya au départ sous l'occupation turque la tulipe a été progressivement installée en hollande ça se passe ici dans mon jardin je vous invite à me suivre alors voici notre bulbe de tulipes à la vente ils vous seront présentés sous forme de sachets comme ici avec des petites aérations pour permettre à votre bulbe de continuer à respirer et éviter ainsi la formation de condensation dans votre sac ça peut être également présenté sous forme d'un filet alors ça va coûter entre 5 et pour les plus chers 16 euros le filet ça dépend un petit peu vous allez acheter si c'est en pépinière ou en grande surface ce que j'aime dans les filets et les sacs alvéolés c'est qu'on peut contrôler la qualité de nos bulbes on voit s'il ya lieu de les changer si on prend le bon paquet et là aucune trace de pourrissement vous pouvez voir que le bulbe est simple vous pourrez planter vos bulbes de la mi-automne à la mi-décembre cela dépendra de la date de floraison et de la forme de vos fleurs sur chaque paquet sera surtout indiqué la date de floraison et la forme de la fleur ici nous avons le mélange glacé que j'ai trouvé super joli avec des couleurs dentelées blanche et rose et là où nous avons le type de floraison ça sera une floraison miative c'est à dire une floraison qui s'échelonnera entre le mois d'avril et le début du mois de mai les tulipes adorent le soleil alors s'il vous plaît placez les dans un endroit lumineux dans un sol également bien drainé si vous utilisez vos bulbes dans des pots ou dans des jardinières comme celle ci je vous préconise de remplir le fond de votre jardinière avec des graviers ou des billes d'argile ou également des tessons de peau ça évitera une humidité stagnante qui pourrait provoquer la mort de votre bulbe je vais placer mes bulbes de tulipes dans un massif de plantes vivaces ici vous avez la gaillarde vous avez également de la sauge panachée donc préalablement il faudra nettoyer votre sol de tout adventice et de tout petit débris qui pourrait compromettre la levée correcte de votre bulbe si votre sol est trop lourd vous pouvez toujours y ajouter du compost ou du sable pour l'ameublir et permettre à votre bulbe de bien se développer pour la plantation on peut utiliser un plantoir à bulbes à main classique ou une petite pelle de jardin en sachant que la plupart du temps on achète des bulbes en grande quantité le plantoir à bulbes est vraiment la solution idéale je vous recommande plutôt d'utiliser ce type de plantoir un plantoir en biseau laisserait un trou d'air sous votre bulbe vous voyez on va planter notre bulbe il y aurait une quantité d'air en dessous trop importante qui pourrait se gorger d'eau et faire pourrir votre bulbe dans le fond du sol donc priorité à ce petit plantoir que j'ai acheté en jardinerie il ya peu de temps ça coûte entre 5 et 8 euros donc j'utilise mon plantoir à bulbes il suffit d'appuyer fortement sur votre plantoir on enlève l'excédent de terre on appuie sur la poignée et voilà vous planterez votre bulbe à une profondeur égale à deux à trois fois sa hauteur je dispose mon bulbe point en haut ce sera les feuilles et les petits morceaux plats ce sont les racines je dispose dans le fond de mon trou voyez il touche directement le sol pas d'excédent d'eau possible voilà il n'y a plus qu'à refermer le trou vous disposerez vos bulbes tous les huit à dix centimètres pour avoir un effet visuel intéressant au printemps entre mars et mai vous pourrez ainsi profiter de superbes fleurs l'avantage de la tulipe c'est que ça ne demande aucun entretien résistant au froid et aux maladies votre bulbe se développera en toute simplicité dans votre jardin il n'y a également pas besoin d'engrais pour vos bulbes grâce aux échanges de la photosynthèse votre bulbe s'auto régénère après la floraison je vous conseille de garder le feuillage même si esthétiquement celui ci est sec ça fait pas très joli ainsi toute la sève retournera dans le bulbe pour pouvoir l'enrichir l'année prochaine pas besoin d'arroser votre bulbe l'humidité ambiante et l'humidité de votre sol lui suffisent amplement pour se développer ça y est vous connaissez maintenant tous les secrets d'une bonne plantation de bulbes de tulipes j'espère que cette vidéo pourra vous aider et maintenant c'est à vous de jouer à très vite ciao